... Aujourd'hui, je suis venue vous parler de l'audace de la femme africaine dans l'entrepreneuriat. Pourquoi il faut lui donner la chance pour prospérer et pour bâtir le continent, mais aussi comment je suis en train de bâtir mon rêve africain. Je m'appelle Mariam Akamara. Je suis d'origine guinéenne, africaine avant tout. A l'âge de 12 ans, je quitte mon pays, la Guinée, pour le Sénégal. 2001, je me retrouve aux États-Unis avec 100 dollars dans ma poche et mon rêve américain. Je souffre comme tout le monde, je me bats, je commence ma première société, There is no limit foundation, avec juste 18 dollars. De 18 dollars, je souffre et je continue à bâtir plus de sociétés. Moi, comme tout immigrant, je courais vers le rêve américain. J'ai eu la chance de l'avoir, juste pour me rendre compte que le rêve africain existait bel et bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon rêve africain. Après tant de souffrances, je me suis retournée en Afrique. Et depuis neuf mois, je suis ici, en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on parle de l'audace, on parle d'inspirer les gens et de connecter. J'ai eu l'audace de créer la première chaîne de magasins durables ici en Afrique. Oui, c'est un rêve qui est tellement... Oui, c'est juste une jeune femme. Mais je vous dis que quand on donne l'opportunité à une femme, on peut changer tout un continent. Applaudissements. Alors, c'est quoi CanAfrique ? CanAfrique, d'ailleurs, ça veut dire femme d'Afrique. Parce que moi, quand je fais quelque chose, je veux toujours toucher la femme africaine. Quand on regarde dans la société africaine, c'est la femme qui éduque les enfants. C'est la femme qui peut faire beaucoup de choses. Mais aussi, tout à l'heure, sur le podium, il y a quelqu'un qui a dit que quand on regarde les grandes institutions, c'est toujours les femmes qui souffrent. On ne prête pas l'argent aux jeunes, aux pauvres et aux femmes. Et moi, je veux que ça, ça change aujourd'hui. Nous sommes tous là aujourd'hui pour connecter, pour inspirer, mais aussi pour parler de l'entrepreneuriat africain. Et moi, je pense que pour pousser l'Afrique, pour qu'on sorte de la pauvreté, parce qu'aujourd'hui, l'Afrique n'a plus besoin des mains tendues. Nous n'avons plus besoin qu'on nous donne des tissus. Ce qu'on a besoin, c'est de l'opportunité. Alors, CanAfrique, ici, aujourd'hui, est là pour utiliser la matière première de l'Afrique. Et dans notre magasin, on ne représente pas qu'un seul pays. On représente la Guinée aujourd'hui, le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire. On utilise les matières premières pour créer nos produits qui sont faits en Afrique par les Africains. Et depuis notre ouverture, ça fait dix mois, nous avons déjà 13 000 personnes qui nous suivent. On va déjà dans 15 pays. Et c'est ça, le futur de l'Afrique. Et c'est pourquoi je vous demande aujourd'hui de donner l'opportunité à plus de femmes africaines, aux jeunes. Et surtout, que les gens sachent que l'Afrique, c'est le continent à venir. Africa is not the future. Africa is now. Et moi, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501